bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième tuto sur le calendrier de l'avant et les décos de noël alors pour ceux qui nous ont pas suivi et qui nous reprennent en cours moi c'est sandy fait son scrap on me retrouve sur ma page youtube à sandry à sandy fait son scrap et également sur facebook à sandy fait son scrap donc je suis démonstratrice stamping up pour ceux qui ont l'habitude de me suivre vous n'avez pas le code hôtel sur la petite fiche de présentation car les tutos que l'on fait en ce moment vont s'étaler sur je pense le mois d'octobre et de novembre pourquoi parce qu'on est sur un projet calendrier de l'avant ou même si vous voulez pas suivre le calendrier de l'avant faire tout simplement des petits projets qui vont s'étaler donc sur 24 jours donc on va être sur deux mois raison pour laquelle vous n'avez pas le code hôtel donc pour ceux ou celles qui souhaitent faire une petite commande le code hôtesse est sur facebook et tous les liens pour passer les commandes vous les trouvez également sur youtube dans les petits commentaires alors je vous présente très rapidement les projets que l'on a déjà fait nous avons fait cette petite boîte là à double rabat nous avons fait la petite boîte à bijoux et nous avons fait également ce petit sac à main qui est là voilà ce petit sac à main voilà voilà pour les projets alors je suis en train de régler voilà là je serai mieux pour les projets que nous avons déjà réalisé aujourd'hui on fait quelque chose de totalement différent qui ne vient pas de moi l'idée ne vient pas de moi je vais récupérer chez notre scrappeuse mis ce scrap j'ai modifié simplement la déco et je l'ai adapté à ce que je voulais faire voilà comment va-t-on pratiquer au fur et à mesure je vous mets des petites feuilles avec les schémas sur mes schémas en vert ce sont les plis et en rouge les découpes donc ne vous inquiétez pas sur le replay vous avez parfaitement le temps de faire des pauses de regarder les schémas de les reproduire de faire des captures d'écran des photos ce que vous voulez d'accord allez on est parti pour le projet du jour alors le projet du jour donc je voulais présenter c'est une petite boîte qui est là voilà regardez hop qui se présente comme ceci avec trois petits rabats d'accord petite boîte qui se faire avec un ruban je vais vous l'ouvrir je la refermerai peut-être pas forcément voilà oh donc vous allez pouvoir mettre tout à petit à deux petites choses de temps ce que vous voulez ce qui vous fera plaisir voilà donc celle ci elle est en bien beige et je l'ai réalisé également avec la collection qui se trouve là et qui s'appelle séjour d'élégance ce sont des papiers spécialités d'accord donc là j'ai utilisé le papier vert et je crois que j'ai mélangé avec il me semble une autre collection oui 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 j'ai également utilisé j'essaye de le frapper sans faire de bêtises cette collection ci qui elle s'appelle motifs royaux usés donc j'ai fait un mix des deux collections voilà on est sur noël on est sur les fêtes donc faut qu'il y ait du bling bling et que ça brille voilà voyez bien là on voit bien que ça brille allez aujourd'hui nous allons donc celle ci donc je vous ai dit bien beige et puis les royaux usés donc la plus sur une base de verre et puis là j'ai repris du papier blanc avec des petits motifs or et donc aujourd'hui nous allons travailler avec toujours les royaux usés toujours la seconde collection absolument rien à faire là et du papier noir et oui pour noël on peut également travailler avec du papier noir pour gagner du temps j'ai découpé mes papiers nous va faire le montage les plis ensemble j'essaie pas faire de boulettes allez le premier schéma la problématique c'est que moi j'ai pas sorti mes schémas il faut que j'arrive à les trouver pour pouvoir suivre en même temps que vous sur le papier je vais essayer de les trouver rapidement allez je me dépêche parce que vous quand vous avez à l'écran quand ils disparaissent moi j'ai plus rien alors j'en ai une partie qui est là la seconde partie bien entendu mais si voilà j'ai trouvé ce que je cherchais allez donc on va commencer donc moi je suis parti avec un papier noir qui fait 20 cm par 15 cm et on va venir lui faire tout un tas de plis allez je reviens vers vous hop là je prends ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler un plat et on va faire les plis ensemble donc mon papier fait 20 par 15 donc sur le côté de 20 on va venir lui faire un pli à 5 cm un plis à 7,5 cm un pli à 12,5 cm et un pli à 15 donc je reprends un premier pli à 5 un second à 7,5 un deuxième à 12,5 et le quatrième à 15 cm on fait un quart de tour à notre papier et donc on vient faire un pli à 5 cm et le second à 10 cm voilà un petit peu ce que vous allez obtenir voilà vous les voyez un tout petit peu mais sur le noir c'est pas évident d'accord ? donc voilà déjà ce qu'on va faire sur cette feuille là hop je vous présente la deuxième feuille parce que ce n'est pas tout on va venir également faire d'autres plis je prends mes petits papiers en même temps voilà hop je reviens vers vous et donc sur ces parties-ci là la partie centrale on va venir marquer un petit point à 7,5 cm hop comme ça j'essaie de trouver ce qu'il faut pour vous marquer le petit point à 7,5 cm hop hop si j'avais quelque chose de bien je vais vous faire quelque chose de bien vous allez voir ici mon crayon blanc va tailler correctement ça ne devrait pas être mal comme ça vous allez mieux voir donc à 7,5 cm hop je fais une petite marque une seconde en face voilà j'attrape ce qu'il faut donc vous pouvez faire les plis au massico si vous voulez moi je vous l'ai fait exprès avec mon touche à tout pour que vous fissiez voir vous allez partir de l'angle intérieur et venir rejoindre le point que l'on a fait hop de chaque côté et on va faire la même chose à l'opposé hop hop voilà hop un petit coup de gomme pour le petit trait blanc voilà donc là je vous remets vite fait le schéma là on est venu faire les petits plis qui sont en diagonale sur la partie centrale les parties centrales extérieures maintenant on va venir faire les découpes telles que indiquées donc rien de fantastique hein les découpes hop allez donc on va venir faire les découpes ici 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 et en bas la même chose hop donc si vous vous remettez par rapport à vos plis normalement vous devrez tomber sur la même chose si vous ne voulez pas vous embêter avec le mastico hop donc vous placez à 5 hop hop et on remonte la même chose de l'autre côté à 7,5 n'oubliez pas de lever votre mastico hein sinon il va vous arriver des catastrophes à 12 et à 15 hop hop voilà on va déjà avoir fait nos plis de découpes hop ça vous donne quelque chose comme ceci on va venir un petit peu les biseauter je vais prendre une paire de ciseaux un peu plus grande hop pour essayer de le faire en une seule fois donc hop on va venir biseauter légèrement bien hop et après on va directement s'attaquer à la déco oh mon bisou est pas très beau celui-là j'ai voulu prendre des gros ciseaux et c'est pas forcément l'idéal je trouve je vois pas bien ce que je fais avec les gros tendance à y aller un peu trop franchement hop est-ce que je retrouve les petits ciseaux quelque part oui ils sont là voilà l'habitude de travailler toujours avec le même matériel ah bah voilà voilà c'est mieux avec celui-ci alors pour la déco je vous montre ça sur le plan suivant donc partout vous avez un petit p c'est à dire que vous aurez un papier d'accord il pourra penser en mettant également à l'intérieur de votre boîte pour que vous puissiez l'ouvre quand on l'ouvre ce soit plus joli donc pour les papiers mon plan est un peu grand est-ce que je peux vous le réduire voilà je vais vous le mettre comme ça voilà pour les papiers il faudra donc 7 papiers qui font 4,5 par 4,5 et deux autres papiers qui font la même dimension mais qu'on divisera en deux ce sera donc les petits triangles qui vont être sur ces les petits triangles qui vont être ici et ici voilà moi j'ai fait le choix également de mettre du papier sur cela vous allez voir on va voir ça ensemble dans un premier temps on va venir marquer nos plis et on y va on les marque bien parce que quand on est sur une boîte et bien c'est ce qui va faire tout notre petit système de fermeture on devra marquer les plis en diagonale après donc pour ceux ou celles qui n'ont pas de pli noir franchement c'est l'investissement à faire et bien tous vos plis voilà notre boîte commence à se former alors pour la petite déco pour la petite déco il faut que je me rappelle ce que j'ai préparé donc j'ai préparé un petit morceau de 4,5 par 4,5 que je vais mettre à l'intérieur en partie centrale là je vais en coller les autres comme ça ça ira plus vite ceux-là je les ai prévu normalement pour les extérieurs oui je vais déjà en coller mes quatre papiers blancs comme ça ce sera fait puisque sur les autres je vais faire des découpes oui le sang est revenu alors je disais pour celles qui n'ont pas l'habitude pourquoi est-ce que j'en colle mon papier avant parce que quand cette colle-ci sèche un petit peu en plus là j'étais très généreuse elle devient un peu plus transparente et d'une part vous n'en mettez pas partout sur votre projet et d'autre part ça adhère directement la colle ne glisse pas voilà donc là elle ne va pas vraiment avoir le temps avec nous de devenir transparente parce qu'il faut que notre projet avance mais hop là on va déjà commencer à travailler un petit peu donc sur la partie centrale je mets mon premier DSP qui fait 4,5 par 4,5 ce que je vais faire je vais retourner totalement mon projet puisque ça c'est l'intérieur de ma boîte d'accord ? donc le collage des autres papiers se fera exclusivement en extérieur donc je vais venir, hop j'ai oublié de retirer une petite languette coller mon papier blanc sur les 4 carrés qui sont en extérieur après si vous voulez coller ailleurs c'est voilà c'est un choix personnel mais moi je fais les extérieurs et après pour l'intérieur je vais faire totalement autre chose hop alors on va prendre celui-ci donc si votre papier a sens faites attention au sens de votre papier moi le mien n'a pas de sens donc c'est bien pratique hop je viens le coller là j'ai été très généreuse sur la colle donc ça risque de le lisser un petit peu voilà le dernier et j'essaie de pas m'en coller plein les doigts et voilà alors il me reste encore des papiers qui font toujours 4,5 par 4,5 je vais venir en coller un ici et un ici d'accord ? allez un petit peu de colle non alors je reprends l'enregistrement j'ai des petits soucis de micro qui se déconnectent aujourd'hui je sais pas pourquoi hop là et ma colle qui ne veut pas couler voilà moi je trouve que cette collection est fantastique c'est parfait pour Noël hop voilà et le petit second on va le mettre ici voilà vous allez me dire il nous reste deux morceaux de papier j'aurais dû mettre celui-ci ici ça aurait été plus sympa mais bon c'est pas grave sur ces deux morceaux de papier on va repasser sur le plan donc ils font bien 4,5 par 4,5 on va venir marquer le centre et tracer les diagonales regardez je vous remonte rapidement sur un des petits plans voilà c'est le petit carré bleu que vous voyez en bas avec les deux plis les deux traces de découpe qui sont faites donc hop voilà on va venir marquer donc comme ça fait 4,5 le centre sera à 2,25 je vais le tracer de ce côté-ci on le verra mieux hop est-ce que j'ai pas autre chose ah si voilà hop voilà hop donc à 2,1 2,25 la même chose pour le second et on va venir garder tous les petits morceaux puisque moi j'ai fait le choix voilà j'ai fait le choix de je suis désolée pour les coupures de sang de mettre de la déco un peu partout je vais tout repousser ça pour qu'on puisse découper vous pouvez les découper parfaitement au massico sans aucun problème c'est ce que je vais faire si je trouve pas mon cutter il est là donc mon pli que j'ai fait 2,5 hop on va venir tracer comme ceci hop le second je dirais que j'aurais pu en préparer un déjà on aurait gagné un petit peu de temps hop donc on garde tout ça hop où est mon trait oh là 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 il est 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 là hop hop oh ça bouge voilà habituellement moi je fais tout au massico mais je voulais vous montrer un petit peu à la masse que ça allait donner donc vous avez deux donc vos deux triangles et les quatre petites chutes alors à vous de voir si vous allez les utiliser ou pas moi j'ai fait le choix de tout utiliser donc hop, un petit peu de colle au dos de tout ça je vous dis qu'elle me fait des misères bon à vrai dire je la laisse ouverte c'est pour ça aussi hop on fait attention à ne pas se tromper de côté surtout on va voir si on le ferme on me fait un peu moins de misère hop voilà un petit triangle qui va venir ici le second qui va venir à l'opposé tout simplement voilà et donc les petits morceaux on va venir les mettre ici alors est-ce qu'on va mettre les côtés qui brillent ? oui je pense est-ce qu'on arrive à retrouver les morceaux qui vont ensemble donc là ça devrait aller par ici oui on va les retrouver vous allez voir donc vous avez le choix soit vous les mettez soit vous ne les mettez pas vous laissez totalement en noir j'ai mis beaucoup de colle je vais être dans le cacard ou soit pas de paire de papier on reprend les petites chutes à vous de voir on va laisser prendre un petit peu ma colle le temps que j'en mette sur les autres et après vous allez voir comment on va monter cette petite boîte je crois ah non c'est pas tout à fait fini avec la colle on en aura besoin pour notre déco allez on vient replacer les petits triangles ça va pour le moment j'avais pas trop plein les doigts donc ça me colle pas encore trop au doigt le petit dernier donc voilà l'extérieur de votre boîte avec les DSP ok je vous remets le plan parce que maintenant il va falloir que l'on fasse des trous et oui cette boîte va se fermer au moyen d'un ruban hop la croppe d'ail je vous montre le petit plan pour que vous puissiez voir où il va vous falloir faire les trous alors il faut que j'arrive à recadrer mon plan voilà donc les petits trous sont en noir attention ça s'est un peu décalé sur mon plan lors de la mise en page donc ils sont vraiment au niveau des angles pour chaque carré extérieur et à 2,5 cm pour la partie intérieure on va faire ça ensemble donc mes angles seront bien au coin ici et ici et ici seront bien au centre à 2,5 cm voilà moi ce que j'aime faire un peu casse-pieds mais je maltraite mon papier pour pouvoir faire les deux trous ensemble donc je me mets à l'angle voilà la même chose de l'autre côté et donc là on va venir le faire à 2,5 cm ici j'ai fait une petite marque voilà un petit trou et la même chose de l'autre côté voilà on range tout ça on va essayer de la faire tomber ça va faire un barouf sinon je ne vous dis pas mais comme je suis en train de tout faire tomber on va se faire un peu de rangement voilà 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 alors pour la déco pour la déco moi j'ai utilisé le set feuille en métamorphose qui est là donc vous avez tout un set avec un classeur à embosser des petites découpes et aussi les tampons qui sont là donc moi j'ai utilisé mille merci et j'ai utilisé des petites feuilles que j'ai embossées avec du papier or regardez qui est là voilà donc ma découpe encore dessus derrière mon papier or j'ai mis vous savez ce fameux papier double face qui permet que ma découpe elle soit directement autocollante et que je n'ai pas cassé les pieds vu la finesse du motif à mettre de la colle quitte à rencoller partout alors on va vite faire le petit tamponnage ensemble normalement j'ai préparé tout ce qu'il faut on va le faire en cerise carmin un petit morceau de papier je vais vite faire ma découpe à côté pour éviter de vous mettre la machine en plein visuel parce qu'elle prend une place bien que j'aurais pu prendre la petite hop et je reviens vers vous dans 30 secondes hop 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 la petite découpe voilà hop je la cale et hop là c'est fait alors pareil vous aurez remarqué que j'ai collé tous mes papiers à plat parce que je trouve que c'est bien plus facile alors ma déco va venir ici hop 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 là hop je pense que je vais en refaire une en blanc hop avant de la coller qu'est-ce que j'ai fait de ma découpe elle est là hop donc mon papier mon papier autocollant le voici vous le trouvez sur le catalogue bien entendu sur le catalogue annuel vous allez la voir et pour les petites découpes c'est super pratique hop je vous montre rapidement comment que ça se passe hop j'ai un petit bout là ça va être suffisant parce que moi je garde tous les petits morceaux hop hop on va le mettre alors hop vous décollez une première face vous le collez au verso du papier que vous allez utiliser vous faites votre découpe dessus et l'affaire est jouée allez je fais mon accueillage voilà hop c'est pareil c'est mis directement sur la découpe allez mon outil touche à tout pour le défaire cette découpe elle est super jolie je trouve hop voilà je pense que c'est ce qui va voilà alors comment va-t-on les mettre elles se sont collées dessus les coquinettes hop là on va mettre celle-ci par là celle-ci par ici le but c'était de faire ressortir un petit peu les découpes côté or parce que je trouvais qu'elles ressortaient pas beaucoup et on va mettre la petite étiquette mille merci par ici hop pour pas m'embêter comme elle fait la bonne dimension un petit morceau de double face et là je suis sûre de pas mettre de colle sur le devant de mon projet hop hop là on va mettre un petit un petit bling bling je pense histoire de dire un petit ruban et on arrivera à la fin de notre projet hop et comme d'habitude c'est le bazar sur ma table voilà notre mille merci est là les petits bling bling qu'est-ce qu'on va mettre en bling bling on a déjà beaucoup d'or est-ce que j'ai des petits bling bling rouges oh je dois bien avoir ça dans ma boîte à bling bling alors est-ce que j'ai ça oui ils arrivent les bling bling les bling bling les bling bling un petit bling bling il faut que je pars ici on va mettre un par là hop viens là toi et un petit ici voilà regardez un petit peu ce que ça donne voilà j'espère j'essaie de vous le rapprocher oui là vous le voyez un peu mieux hop allez on va venir maintenant fermer notre boîte pour fermer notre boîte j'ai préparé du ruban rouge également il est là hop le voici donc rien de bien compliqué on va venir rabattre les petites pattes vers l'intérieur d'accord hop comme ceci comme ceci et en fait les deux petits sur le côté et notre boîte va se fermer avec le ruban vous allez voir ça se ferme tout seul alors on commence à passer le ruban sur la partie centrale ensuite on vient le passer sur l'un des côtés hop on ramène le second côté on fait attention à ce que les petites pattes soient bien à l'intérieur voilà et là par contre on vient le passer dans l'un des côtés hop le second et on finit par la partie centrale hop j'ai mon petit pat qui n'était pas passé à l'intérieur allez rentre là toi par la partie centrale voilà et donc je ressors par le centre regardez voilà hop on assemble bien notre boîte voilà en fait c'est le serrage du ruban qui va faire la jonction de votre boîte hop on va couper le ruban par ici on va l'ajuster un petit nœud et votre boîte va déjà être finie et je trouve que cette version en noir et rouge moi elle me plaît bien voilà regardez notre boîte qui est finie voilà ce que ça donne voilà je la tourne dans l'autre sens également pour que vous puissiez la voir dans les deux sens hop voilà les petits côtés et le dos voilà j'espère que cette version de la boîte vous a plu on se retrouve demain bien entendu pour un nouveau tuto allez à demain à demain 1 1 1 1 1 1 1 2 2